Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la Commission du Développement Durable. Son nom complet est Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire. Initialement, elle était incluse dans la Commission des Affaires Économiques, tout comme la Commission des Affaires Sociales était incluse dans la Commission des Affaires Culturelles. En 2009, on coupe en deux la Commission des Affaires Économiques. Et voilà que surgit la Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire. On y traite des sujets relatifs à l'écologie, au bien-être animal et à la transition écologique. Dans une certaine mesure, on y travaille aussi sur l'énergie et sur les mobilités douces. Et là, vous voyez le lien avec l'aménagement du territoire. En effet, si on veut réduire la place de la voiture, on doit construire des infrastructures pour inciter les gens à moins utiliser leur véhicule. « Hé, mon bus, attendez-moi ! » Cela veut dire travailler sur les transports en commun et leur financement. Mais aussi sur la place du vélo et des piétons. L'aménagement du territoire ne concerne pas que les transports, qu'ils soient en commun ou individuels. Cela concerne aussi les villes, le logement et sa consommation énergétique. « Oh, du courrier ! » « Oui, elle est salée, cette facture d'électricité. » « Mais sous ! » Enfin, on s'intéresse à la question de l'étalement urbain. Cette commission doit arriver à concilier des intérêts qui sont parfois totalement opposés. Signe que le sujet du développement durable a fait son chemin dans les esprits, cette commission a été très demandée en 2017 par les députés. Et quand on voit la quantité de travail de la Commission du développement durable, on se dit qu'on a bien fait de la séparer des affaires économiques. Si vous avez aimé cette vidéo, petit commentaire et pouce en l'air. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada